... Et salut tout le monde et bienvenue à tous sur Kao Gaming, on se retrouve ensemble pour l'épisode numéro 3 sur Madison. Et donc, il se passe des choses, on est revenu du puits, où certainement les cadavres de Madison, qu'elle a mis dedans le puits, ont séjourné. Et donc, on pense qu'on est, comment dire, possédé. Oh putain. Ah bah là, on va y avoir droit, je sens. Allez, c'est pas fini, ça démarre bien là les amis. On y est en plein dedans. Allez, hein. On s'en fout, même si c'est des photos inutiles, on s'en fout, ça prend pas de place dans mon inventaire. Ah, d'accord. En fait, quand j'ai ça, ça me donne des indications des lieux où je dois aller, en fait. Ah, ça y est, des signes. Ouais, bon, un grenier, quoi. Par contre, je l'ai pas vu, moi, le grenier. Est-ce que vous vous rappelez où il se trouve ? Eh ben, on va chercher. Alors, j'ai toujours l'appréhension de la statue. Ça a l'air d'être bon. Bon alors, est-ce que vous savez où se trouve ce foutu grenier ? Personnellement, je l'ai pas vu. On va éteindre cette télé, ça va me stresser. Pourquoi j'ai eu ça comme... comme trophée ? C'est prendre plus de photos encore. Ah, le grenier, putain. Je l'avais même pas vu la première fois qu'on est venu ici. Bon, il y a pareil sur le cliché. Ok. On a pas vraiment le choix. On trouve que c'est... On va pas bien au fond. L'âge n'est qu'un nombre que vous pouvez ajouter ou soustraire, mais à la fin de la journée. Quand le temps viendra, vous mourrez de toute façon. D'accord. Donc il y a une histoire d'âge, mais selon les dires, on va mourir à la fin de la journée de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore ? Il va falloir utiliser quelque chose au niveau des planches. Mais oui, t'as raison. On n'est plus à ça près. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait flipper, cette photo ? Il y a marqué quoi ? J'arrive pas à lire. Ah, Jovina Maxwell. 56 ans. La photo était prise en losange. C'est trop flipper, Jovina. Oh putain, on va prendre toute l'arbre généalogique ou quoi ? 5 ans. 5 ans. Albert Maxwell. Ah putain. Bon, s'il y a des trucs à prendre, on est foutus. 43. Est-ce que je l'ai dans le cliché ? Oui. 43. Il y a un petit insecte. Bon, 43, ça peut être le milieu du code, rappelez-vous. On a toujours ce foutu cadenas. C'est quoi ça encore ? Tu ne vais toujours pas l'utiliser, ça ? Mais putain, ça fait 3 horloges ! Putain, mais ce n'est pas vrai. Bon, on va essayer les planches. Non. Non. Vous êtes marrant, vous me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Une clé ! Mais oui, je ne vais pas pouvoir la prendre. Et remarquez quoi ? 777. Avec un cœur. Bon, ok. J'ai compris. Donc là, j'ai deux objets à aller chercher. Un cadre et la clé. Bon, est-ce que c'était nécessaire ? Toujours un œil sur elle, hein. C'est un truc de fou. Là, il n'y a rien qu'à changer. C'est fermé, c'est fermé. Je ne suis pas sûr qu'on y a accès ici. Ou alors, elle s'ouvrira toute seule. Euh, bon. Alors, on va stocker. Qu'est-ce qu'on va stocker ? Je ne sais pas, moi. Ben, ça. Ça. Ça, on va le garder, du coup. On va tenter le coffre aussi. Je vais juste vérifier quelque chose. Si je ne m'étais pas trompé sur les premiers chiffres. C'était dans la salle de bain. 4 à droite et 8 à gauche. Allez. Ok. Et au centre, c'était 43, c'est ça ? C'était pas ça ? Non, pas ça. Si, 43, mais bon. À moins que ce soit pas 4. Non, c'est pas ça. Et ça ne peut pas être le premier chiffre qui nous manque, puisque j'ai fait toutes les combinaisons. Il n'y a rien qui fonctionne. Bon, je ne sais pas. Et ça, ça ne marche toujours pas, on est d'accord. Bon, eh ben, on reviendra plus tard ici. C'est presque accueillant, ce hall, maintenant. Et il nous manque toujours une clé triangle, d'abord aussi. Quoi ? C'est une blague ? C'est une blague ? Sérieux ? En venant ici, il y a une action qui se profile. Nos signales. C'est quoi cette connerie, encore ? C'est quoi cette connerie ? Hein ? Tu m'expliques ? Bon, ok. Ça se la joue comme ça, le jeu. Pas de soucis. Tiens, bah d'ailleurs... Non ? C'est jamais. Voilà, comme ça, j'aurai une belle photo d'un combiné. Allez, on remonte. On va prendre la clé et la photo, le cadre photo. En espérant qu'il n'y ait rien d'autre. On va prendre ça. Oh, bah là, c'est facile. Pourquoi ils mettent un point d'interrogation ? C'est un truc en losange, c'est la photo de la vieille. Ah, quoi que, attendez. Ah non, c'est... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, Amnesia. C'est vrai que j'en ai fait aucun encore, et j'en ai pas mal. J'en possède pas mal. Ah, elle est là, elle. Elle, elle va ici. Et je vois que tu es un amateur du genre, mon ami. Ok. Mais alors, où sont les deux dernières photos ? Il m'en manque une en arrondi. Et il m'en manque une en... en parallépipède. Je n'ai aucune idée d'où elles peuvent se trouver. Et là, il y a ce foutu chiffre 43. Il y a un truc à gauche. Je ne vais pas voir grand-chose, je pense, mais bon. Bon, il ne faut pas plus que... que sans l'appareil. Bon, il y a des trucs sur les côtés. Bon, il faut que je trouve un cadre en parallépipède et en rond. Ou alors, je vais rechercher le cadre du papy dans le couloir. Après, à quoi sert cette clé ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de portes qu'on n'a pas pu ouvrir ? Je t'en crois. Mais, on pique ! le problème c'est qu'il y a des cadres partout on ne peut rien insérer ici en bas il n'y a que la porte rouge donc oui c'est fini en bas là, ah quand même marrant parce qu'il ne mettait pas de ok, il ne mettait pas d'objet il mettait juste le symbole verrouillé donc pour moi c'était impossible très bien, ça m'arrange c'est quoi ça ? il y a des médicaments partout le journal de grand-mère alors le 22 mars 72 on dit que tenir un journal est un bon exercice mental et bien nous verrons comment cela se passe pour moi le 29 mars 1972 aujourd'hui nous sommes allés à un vide grenier près du centre j'ai trouvé un livre avec décédente recette Johnny est revenu très heureux avec un livre également il était très impatient de le lire c'était vraiment une bonne journée 1er avril je me suis réveillé au milieu de la nuit encore une fois je suis persuadé qu'il y avait eu quelqu'un qui me fixait dans le coin de la pièce 3 avril aujourd'hui j'ai retrouvé tous mes bijoux éparpillés dans la pièce ainsi que mon alliance dans l'évée de la cuisine ah j'ai demandé à Johnny ce qu'il cherchait mais il m'a juré qu'il n'avait touché à rien les parpillés dans la pièce alors on va les voir dans l'évée nous avons dû laisser Johnny dormir avec nous une fois de plus le livre que nous lui avons acheté nous devons admettre que cela est un peu effrayant alors si c'est le livre de Boogniz je peux comprendre 9 avril tous mes bijoux étaient déplacés à nouveau je ne retrouve plus mon alliance c'était le cadeau le plus adorable qu'Albert ne m'ait jamais offert mais aujourd'hui Johnny n'était pas à la maison pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison et qu'il surveille chacun de mes pas Albert me dit de ne pas m'inquiéter il pense peut-être que je suis en train de devenir folle quel soulagement j'ai retrouvé la bague dans la chambre de Johnny honnêtement je ne sais pas quoi penser 11 avril je n'ai pas dormi la nuit dernière je n'arrivais pas à sortir de ma tête ces stupides histoires de monstres aveugles c'est Boogniz donc je ne sais pas pourquoi nous lui avons acheté ce livre de merde 7 mai ça fait longtemps que je n'ai pas écrit ces dernières semaines je suis allé d'un médecin à un autre quelque chose ne va pas avec mes yeux ils ne savent pas ce qui leur arrive ma vue devient chaque jour un peu plus floue et me fait sourire davantage d'accord 22 mai les médecins disent que j'ai perdu plus de 40% de ma vue ces dernières semaines j'ai du mal à lire, à écrire, à regarder la télévision et même à penser à autre chose mes pupilles disparaissent peu à peu de mes yeux 23 mai je suis fatigué de tous ces médicaments rien ne semble s'améliorer je ne supporte plus la douleur pourquoi cela m'arrive-t-il c'est extrêmement difficile pour moi de me déplacer dans la maison avec mes yeux dans cet état 28 mai je ne supporte plus la douleur Dieu aide-moi s'il te plaît 2 juin j'ai vraiment peur je sais qu'il y a quelqu'un dans la maison mais personne ne me croit je sais que c'est vrai même si je ne le vois pas je sens sa présence il y a quelqu'un qui vit parmi nous 3 juin je sais qu'il y a quelqu'un dans la maison j'ai entendu des bruits toute la nuit je jurerais avoir entendu quelqu'un respirer en essayant de prendre un verre d'eau 26 juin j'ai perdu ma vue à plus de 80% les médecins me disent qu'il n'y a plus de solution je ne veux plus être seul à la maison je ne suis pas en sécurité ici 27 mai ma bague n'est de nouveau plus à sa place mais peu importe ce n'est pas grave personne ne pourra la trouver maintenant je l'ai cachée juste en dessous bon en tout cas ça résume bien le conte que je vous ai expliqué au début de l'épisode 2 ok bon là c'est fermé ah les tiroirs alors le premier je ne peux pas 26 juin putain elle a encore des pires problèmes de vue que moi et pourtant les miens ils sont dégueulasses nous ne pouvons ni définir ni confirmer ce qui se passe avec les yeux du patient veuillez confirmer avec les médicaments continuer avec les médicaments jusqu'à la nouvelle lente pendant que nous cherchons un traitement approprié ouais bah ok il y avait vraiment les mêmes photos partout en tout cas ça devait être certainement elle puisqu'elle a les yeux blancs je vous avais dit dès le début qu'il n'y avait pas de de globe enfin de pupilles non de globe oculaire qu'est-ce que je raconte le traitement c'est peut-être pour ça que le grand-père a fait des recherches aussi et le père aussi par contre je ne vois vraiment pas le le lien entre Madison Madison et Blougnese ou alors Blougnese a possédé Madison et elle a certainement possédé la grand-mère Maxwell ah Uranus, Neptune il m'en manque un oh là là c'est les alignements des planètes ça attendez il n'y a rien sur le côté il faut connaître le système solaire les amis bon bah je ne l'ai pas on va la laisser là pour l'instant évidemment j'ai mis la j'ai mis la la plaque dans mon coffre sinon c'est pas drôle arrêtez avec ces bruits ça suffit ça me fait pas rien du tout par contre il me manque toujours une plaque parce que il en faut trois j'en ai qu'une enfin deux on va aller la chercher ce sera fait je prends tout parce que je veux juste ça je peux pas l'ouvrir il n'y a rien à faire tu les connais par coeur ah bah écoute je veux bien quand on y sera toujours que ces deux photos là bon ça ça va rester dans le coffre bon les deux boîtes il faut rester dans le coffre voilà pour l'instant le reste ça va avec moi mais de toute façon il m'en manque toujours qu'une donc il m'en manque toujours une et je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être ah il n'y a qu'un côté de c'est des photos négatives ça c'est trop bizarre qu'il y ait un côté ouvert et l'autre fermé ok on a l'énigme des tableaux on a l'énigme du système solaire c'est la même chose ça j'imagine en tout cas c'est pas les mêmes médocs alors on va mettre une des plaques ici pour l'instant bon il me manque que une donc pour l'instant t'embêtes pas encore un truc ah non c'est le journal de la grand-mère on l'a lu maintenant il faudrait que je trouve ces foutus cadres est-ce que je peux reprendre le cliché du grand-père j'ai oublié de regarder ça tout à l'heure non on peut pas est-ce que vous avez vu dans la baraque un portrait que l'on pourrait prendre avec nous il y en avait un en format parallèle pipette il devrait être quand même assez facile à se démarquer et il y en avait un en format ovale alors ces vieilles diapositives aussi est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous les faire se les développer je peux pas faire quoi que ce soit avec pour l'instant là pour l'instant on peut rien faire alors qu'il y a la télé qui s'est rallumée au fond ça me saoule ça me saoule ces photos rouges là ah voilà enfin en fait il faut la viser avec précision je peux la réécouter je peux pas éteindre la cassette là c'est par là que ça se passe merci non je vais pas la reprendre on la connait putain la statue elle est plus elle y est plus je savais qu'il allait y avoir un truc avec ce statut c'était sûr et la porte elle s'est ouverte là-bas putain bon accrochez vous accrochez vous les amis merci captain Osius non mais c'était sûr cette statue elle est là c'est ça elle est là putain m'en fous je t'ai pris en photo je t'ai repris en photo je t'ai repris en photo la chambre de papa très bien je commence à connaitre le truc maintenant c'est marrant elle apparaît pas j'aime pas trop lui tourner le dos mais bon elle marche plus ah putain j'avais dit que j'aimais pas lui tourner le dos ah oui j'avais pas vu qu'il y avait une porte derrière ok oh ils sont gentils ils ont laissé le canapé là enfin une partie parvenu derrière c'est bon c'est bon oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il t'avait marqué en plus ah j'avais dit qu'il fallait s'accrocher qu'est-ce que c'est que ça encore ah bah les négatifs je vais pouvoir les mettre là c'est pour le rétro projecteur alors voilà qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce truc c'est marrant parce que ça a pas du tout la même forme quand on prend le flash bon on va voir après je n'aime pas trop grand-mère grand-mère ? ah oui à côté d'accord ok on va aller du dessus bah c'est tout ? à quoi ça sert ? j'ai toutes vues hein bon ok très bien putain ah ça me met l'alignement des planètes donc que tu vas pas avoir besoin normalement de me les fournir contre j'ai pas visé droit hein donc on va voir voilà la dernière bon on va pouvoir faire putain la dernière énigme mais attendez parce qu'il y a ce machin aussi là c'est quoi ça ? putain ça a vraiment la forme d'humanoïd hein c'est un truc de fou hein bon et il y a encore une porte qui est un bureau grand-père le bureau de grand-père on va le faire on va le faire c'est toi qui va nous dire hein comme ça on saura si tu sais si tu as besoin de la combinaison tu sais comment trouver ah bon ? euh non je ne connais pas la combinaison de ça non plus donc il y a une horloge avec 10 ah bah toi c'est le cadre il y a évidemment que je prends le cadre rond on l'a trouvé ohlala où il y a des combinaisons partout ok donc il nous manque le cadre en parallèle LED oh non ne me dites pas qu'on est coincé ici non bon on a deux coffres ici 33 ans 33 ans 33 ans bon ici c'est fait oh putain non c'était déjà là ça pourquoi il y a une musique de c'est mort là ? ah bah la revoilà elle il nous manque je pense que la photo qui nous manque putain il a un... il a un peu flippé hein bon il y avait un petit martien sur le t-shirt ah ah putain sans déconner tu vas retourner à ta place oui Eh bien, toujours pas. Elle va encore continuer de se balader. Eh bien, elle est juste derrière l'échelle. Allez. Donc, vas-y, étale-nous ta science, Fanderex. Alors, que fait-on ? Tu as une minute pour répondre. Sachant qu'on ne peut pas les tourner. Non, c'est forcément dans ce sens-là. C'est juste pour observer. Merde. Alors. Alors, Fanderex, dis-nous, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, normalement, c'est Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, ça se vient. Alors, en partant de la gauche. Donc, celui-là, c'est bon. Même si c'est Vénus en premier. Pas Mercure. Oui, c'est ça. Alors, Vénus, Mercure, ensuite, t'as dit, la Terre et Mars. Là, c'est Mars et Jupiter. Rien à voir. Ah oui, si, si, pardon, la Terre, pardon. Moi, je pensais que c'était ça, la Terre. Mais bon, peu importe. Saturne, ça ne ressemble pas du tout à Saturne, ça. Et là, ensuite, c'est Uranus et Neptune. Neptune, Uranus. Et du coup, attendez. Ok, ça, on va admettre que c'est Saturne. Ici, on a Mars-Jupiter, c'est bien ça. Ouais. Donc, du coup, on va inverser les deux. Eh bien. Qu'est-ce que c'est? Vénus, Mercure. Je ne peux pas les tourner. Enfin, pas quand je les insère, du moins. Me dis pas que tu connais le jeu. Moi, j'adore. Je ne pensais pas que tu connaissais le jeu. Alors, le premier, c'était bien à l'endroit où j'ai mis. Ouais, bon. Donc, je refais la même connerie, là. Si je connais bien ce jeu, qui est aussi sur PC, ce jeu de base est fait pour PC. D'ailleurs, ça se passe sur la mécanique. Pas forcément, hein. Mais pourquoi ça ne marche pas? Putain, mais t'es chiant, t'as tout fait, toi. C'est pénible. Oui, mais le rouge, elle va bien au centre. C'est pourquoi il me dit que c'est pas bon, alors? Il n'y a rien qui se passe. Donc là, on est bien d'accord qu'on est bon. Ben non. Attendez, je ne comprends pas, là. Ce n'est pas rouge et bleu au centre. Ben non. Ah, putain! T'as peut-être raison. Mais non! Ben non, c'est toujours pas ça. Pourtant, on voit bien sur la photo que la troisième, c'est la toute grise. Donc c'est celle-là. Donc ça veut dire que le truc est à l'envers. On est bien d'accord. Comme tu l'as dit, FanDorex. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, là. Sachant que je ne peux pas les tourner, hein. C'est uniquement dans ce sens-là. Donc je ne comprends pas, là. Non. 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 C'est pas ça non plus. Mais attendez, mais on est bigleux ou quoi? Putain, le problème, c'est que je l'ai mal prise. 3, 4, 5, 6. Eh oui, il y en a 8, là. Et on ne peut pas les pivoter, ces trucs. Ah, attendez, les boutons, là. Ils s'en vont à quoi? Ah, mais si on peut... Alors, du coup, on redémarre. Ah, mais j'ai trouvé. C'était ça, le bruit, en fait? C'est bon. Je n'ai pas vu qu'il y avait le bouton qu'on pouvait interagir avec. Ah oui, donc là, oui, effectivement, ça fait bien PC. Je confirme. Et donc, ça m'a fait apparaître ça. Ah, mais là, c'est juste qu'ils n'en avaient pas mis la mécanique, en fait. Sur quelle énigme tu as été bloqué dans Uncharted, Jin? Tu ne trouves pas si compliqué que ça dans Uncharted? C'est bon, je peux passer? Oui. Donc, voilà la forme ovale. Qu'est-ce que ça, encore? Donc, grand-père a essayé de contacter ce truc? C'est-ce que... le sang? Ok. Il n'y avait pas un truc avec le pendentif, là? Ah si, c'était peut-être là où il y avait... Non, je ne sais pas. Si ça commence à s'éteindre, moi, j'ai l'appareil photo, je m'en fous. Putain! tu réflexes! Allez, on va au grenier. Ça va tout s'éteindre de partout. Tu vas peut-être dégager, toi. je t'ai pris en photo. Trois, c'est clair! Qu'est-ce que ça fait quand tu les as limitées? Ah ouais, bah du coup, elles n'apparaissent pas. Qu'est-ce que ça fait quand tu les as limitées les photos? Tiens, bah tiens, comme il s'appelle, Zedko, toi qui as fait le jeu, qu'est-ce qui se passe en mode difficile quand tu as l'appareil photo avec les clichés limités? Alors, format rond. 33 ans. Grand-père Maxwell. Et donc ici, 68 ans. Attendez, j'ai pas bien lu Philomena Maxwell. Ouais, mais du coup, est-ce que tu penses qu'il faut... Comment je pourrais dire ça? vider ces photos ou trouver des pellicules ou j'en sais rien dans le jeu? Et ça n'a rien foutu, là! Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça a servi? Mais non. c'est pas ça? C'est pas ça? c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. ça a servi. Là, je n'ai qu'un nombre que vous pouvez ajouter au Sustraire, mais à la fin de la journée, quand le temps viendra, vous mourrez. Bon, alors, de toute façon, oui, d'accord, il y a un chiffre à avoir. Je vois qu'il y a des additions et machin. Ils ont essayé d'ajouter Sustraire les âges. Mais déjà, il y a le nombre 43 ici. À quoi il sert? Et de toute façon, même si je trouve un chiffre, où est-ce que je dois le mettre? Alors là, c'est un grand mystère. Oui, parce que ça, je peux pas les bouger, ces trucs. Donc, qu'est-ce qu'il me reste en objet-clé? Il me reste juste la pelle et le marteau. C'est tout ce qu'il me reste. Et j'ai toujours les boîtes dans mon coffre. Eh, mais elle était là, elle, tout à l'heure. je ne sais plus. On va tous les prendre, on ne sait jamais. Ok, toujours rien. elle fait flipper. C'est un truc de fou. Bon, bah, rien. Rien du tout. Le carnet de Lucas, il va pas nous aider pour l'instant non plus. Bon, et on a toujours ces horloges. Il y en avait une qui a indiqué 10 heures aussi sur le bureau de grand-père. attendez, ce qu'on va faire. On va prendre des horloges en photo, je vois pas ce que ça peut être d'autre, de toute façon, pour le moment. Et on a combien de temps, là ? 48 minutes. On va pas trop tarder non plus. Putain. arrêtez avec vos bruits chelous. Il nous manque toujours une clé pour ici, ce sera la dernière chambre, je pense. Là, on peut pas passer. Là, c'est toujours bouché. le rétro, il ne nous intéresse plus. On va prendre toutes les horloges en photo. Ça a l'air débile de faire ça, mais bon. pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a eu cette note, là. Avec l'aiguille sur le 10. Il y a deux coffres. Il y a trois combinaisons qu'on doit trouver, quand même. Où est-ce qu'on avait encore des horloges ? Il y en avait une dans la cuisine. et une dans le couloir du tout début. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, on ne l'avait pas trouvé, ça. Je ne peux pas la choper. mais où est mon curseur, là ? Putain, il fallait la voir, hein. il ne sonne plus. Dès que je m'approche, j'ai ouvert ça ? je ne sais plus ce que je fais. Ok. Alors, non, ça c'est la 1, on la connaît. 2. c'est la 1, c'est la 1, c'est la 1, C'est à dire qu'il y a ceux qui reviendront à notre monde, seeking de résoudre des matters de leurs vies mortes. Les victimes de ces pauvres possessions sont subjectés à... un sort de département, un astral transport, pour la raison d'un mieux. Un astral what? Est-ce que ces gens malissants forcent leurs hostes à vivre des moments qui ne devraient pas être possibles dans un endroit différent et temps, peut-être même dans une dimension différente. C'est merveilleux. C'est clair si ces transportations se trouvent dans le monde, ou si le host est physiquement pris à une réalité d'alternative. Une réalité d'alternative ? Je perds ma pensée. Oh putain ! Elle nous emmerde celle-là ! Donne-moi ça. Allez, on va aller foutre dans le coffre. De suite ! Putain, elle fait mumuse avec nous, la statue, quoi. Alors, stocker. Cassette 2, Cassette 1. Putain, elle est encore là. Oh, bah, elle est plus là. Mais c'est toujours pas la bonne ? Euh... Ah putain. T'as la combinaison ? T'as la combinaison ? Hein ? Attendez. Je vais essayer de gruger. Si elle disparaît sur le coin, là. Non, du coup elle est toujours là. Je vois le bout. Attends. Attends. T'es tenté de bouger, c'est ça ? Rahlala. C'est bien programmé du coup. C'est excessivement bien programmé. Euh... Bah, j'ai fait le tour des horloges, là. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ici, il y a toujours 43. Avec le 8 à droite. Et pour moi, c'était le 4. C'était ce qui ressemblait le plus à un truc barré. Mais de toute façon, j'ai fait toutes les combinaisons possibles. C'est pas ça. Euh... Où est-ce qu'il y a encore une horloge ? À droite, c'est sûr que non. Ici, c'est toujours fermé. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'il y a une horloge ? Mais pourquoi elle, elle, elle nous a suivi jusqu'ici ? On a 55 minutes. Si vous avez une idée, c'est maintenant, les amis. Euh... Je vais retourner dans la chambre. Je sais plus s'il y avait une horloge. Après, je vais faire le tour de mes photos. Et je vais y avoir aussi celles qui servent à rien. Et bon sang, combien il y en a ? Je ne sais pas. Alors voilà ! Putain... Là, il y avait pas d'horloge. Vu l'heure ou l'état de stress ? Ces toilettes sont toujours fermées aussi. J'ai pas vu d'autres horloges, je crois pas. Le sous-sol, ça sert à rien qu'on... Ah ! Oh ! Je peux regarder là ? Bah oui, mais... On voit que dalle. Si on voyait à travers avec le flash... Mais non, on ne voit rien. Bah alors là, les petits amis... J'avoue que je... Je bugue un petit pneu. Et puis là, il y a plus d'autres horloges, hein. 10... Alors attendez, on va faire un tour du côté des photos. Alors... Interagir. Bon, ça... Ça sert à rien. Ça, ok. Bon, on a vu qu'elle faisait mumus partout. Ça, on va la garder... Ah, là, là... Bon, ça c'est bon, on l'a pris. Ça, on garde. Ça, on garde. Euh... Ça, on va garder. On sait jamais. Ça, on s'en fout. Ça, on va garder. Ça, on s'en fout. Ça, on va garder. Ça, du coup, ça sert à rien. Ça, on s'en fout. Oui mais, attends, oui mais... Comment tu sais ça ? Comment il faut faire pour les trouver ? les trucs là ça c'était quoi ça je ne sais même plus ce que c'est cette photo ok ça on s'en fout ça on va garder ça on s'en fout ça c'est vraiment ça c'est oh il ne veut pas me la virer celle là ça on s'en fout ah oui c'est le piano ok ça on s'en fout j'aime beaucoup cette statue ça on s'en fout ok très bien la télé qui s'allumait toute seule ça c'était sur les côtés on s'en fout ça on va garder ça on s'en fout on s'en fout je ne sais même plus ça c'est bon on s'en fout ça comme souvenir on va la garder ça c'est toutes les autres portes ça on garde ça on s'en fout ça on garde ça on garde ça on peut enlever ça du coup c'est validé ça c'est bon ça on va le laisser le do not use ça on va laisser ça on va laisser ça ok ça ok ok ça c'était quand il n'y avait plus d'électricité ça on va la laisser elle est cool celle là ça on sait ce que c'est la corde du bandit on va la garder et voilà je comprends pas ce qu'il faut sur ces putains d'horloge bon bah on est à une heure les amis de toute façon on va s'arrêter là je vais pas tester le coffre de no sweet de no sweet tot tout simplement parce que je n'ai pas le cheminement moi c'est pas la réponse qui m'intéresse c'est le cheminement donc de toute façon on va s'arrêter là pour la VOD mais aussi pour le live ça fait 3h donc j'avais dit que ce serait en plusieurs parties alors par contre comment ça s'arrête au niveau de il y a un tiroir à ouvrir avec les pinces jaunes avec les pinces jaunes j'ai pas de pinces jaunes bien ce pas là oh elle fait mumuse elle ah ah oui non c'est derrière le truc en bas des escaliers bon on va aller voir alors il y a deux escaliers soit il y a ça non soit il y a ici mais ici moi je vois pas de pinces à moins qu'il faille faire le tour et je crois pas qu'il y ait d'autres escaliers dans la maison non il y a pas de pinces ici mon ami là je ne vois pas je ne vois pas donc on est elle est revenue à sa place enfin c'est pas trop tôt ok bon carton non rien toi je t'ai dit de t'éteindre elle refait mes muses à la saleté bon euh donc du coup on va s'arrêter là j'espère que la sauvegarde par contre ça va me remettre où parce que je n'ai vu aucun symbole de sauvegarde de toute la partie donc j'espère que ça va pas trop m'impacter c'est juste ça qui m'inquiète parce qu'en général les sauvegardes automatiques on voit toujours les petits symboles à moins qu'elles soient cachées derrière ma webcam et dans ce cas là on la voit pas d'ailleurs je me demande si la webcam à l'épisode prochain je la mettrai pas en haut à gauche puisqu'en haut à gauche il y a strictement aucune information qui apparaît donc comme ça ça me laissera un champ libre de de lecture donc attendez-vous à ce que je change dans un webcam d'autre de côté la prochaine fois la prochaine fois c'est euh pour vous qui êtes en hors ligne c'est dans 4 jours pour vous qui êtes en live et qui me suivez en live ce sera donc jeudi euh à 22h à même heure même endroit tout pareil donc on va s'arrêter là les amis j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez surtout pas commenter à partager à l'équipe à vous abonner à la chaîne et puis bah nous 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 retrouvons donc dans 4 jours pour ceux qui regardent en hors ligne sur pour la suite de Madison allez salut à tous à tous Sous-titrage ST' 501